La tentation au désert La tentation au désert La tentation au désert De Moïse et d'Aaron Juste après que le cœur de femme se soit tu Il est écrit Exode 15-22 Moïse fit partir Israël de la mer des Roseaux Ils se dirigeaient vers le désert de Chour Marchèrent trois jours dans le désert Sans trouver d'eau Et ils arrivent à Marat, etc. Donc on traverse les eaux Miracle de la traversée des eaux Et tout de suite après la tentation au désert Il en est exactement de même pour nous Après le baptême Après les grâces des sacrements Il y a toujours des temps de désert Où Satan nous attend pour nous éprouver Donc Jésus récapitule tout ça Pour nous montrer comment nous comporter Dans la tentation Ensuite il est dit Que Jésus est resté dans le désert 40 jours Là encore Il récapitule toute l'histoire Notre histoire à nous d'ailleurs Parce que La naissance C'est la 40ème semaine Enfin il paraît 39ème Ou 40ème semaine On passe 40 semaines Dans le sein de notre maman Et la 40ème semaine Et bien c'est la naissance C'est le temps qu'il faut Pour vivre un nouveau commencement Une nouvelle naissance 40 Et dans la parole de Dieu On a 40 avec le peuple au désert De Théronome 8.2 De Théronome 8.2 Il est écrit Souviens-toi de tout le chemin Que le Seigneur ton Dieu T'a fait faire pendant 40 ans Dans le désert Afin de te faire connaître La pauvreté De t'éprouver Et de connaître Le fond de ton cœur 40 ans dans le désert Pour le peuple En ce qui concerne Moïse Il a passé 40 jours Sur le Sinai Dans la nuée Exode 24.18 Moïse entra dans la nuée Et monta sur la montagne Et Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits Puis il y a toujours Élie qui va avec Moïse La loi et le prophète Et on trouve Dans le premier livre des rois Chapitre 19 Verset 8 Élie se leva Mangea et bu Puis soutenu par cette nourriture Il marcha 40 jours Et 40 nuits Jusqu'à la montagne de Dieu L'Orem La même chose que le Sinai Voilà pour 40 Donc Jésus est resté 40 jours au désert Et le texte précise Tenté ou éprouvé Par Satan Je redis ce que j'ai déjà dit Il n'y a pas très longtemps C'est que si Satan Éprouve Jésus C'est qu'il ne sait pas Vraiment Si Jésus est Dieu Il ne sait pas Que Jésus est Dieu Il connaît des choses Sur Jésus Mais pas tout Et je voudrais prendre Un texte de Saint Jean de la Croix A propos de La connaissance de Satan Cet ange déchu Ne peut pas pénétrer Dans les facultés de l'âme A moins que la volonté Ne les lui ouvre Il ne pourra pas lire Les pensées dans l'intelligence Ni agir directement sur elle Etc Et ensuite Le monde surnaturel Dans lequel on ne pénètre Que par la foi amoureuse Lui est complètement fermé Le démon a une certaine Connaissance de Dieu Mais c'est tout Il continue Saint Jean de la Croix C'est ainsi que le démon Ignorant probablement Sa divinité A discerner cependant La puissance singulière De Jésus Qu'il aborde au désert Avec des tentations Qui lui paraissent À la taille De son adversaire Voilà Satan Qui ne sait pas Avec précision Qui est Jésus Il n'a pas de connaissance Amoureuse de Jésus Satan C'est donc un ange déchu Qui est cité Très souvent Dans la Bible Et dont le nom Veut dire à la fois Querelle Et dispute Ce nom C'est d'abord le nom D'un puits Où il y a une bagarre Il y a une bagarre Autour d'un puits Au livre de la Genèse Chapitre 1 Verset 20 Alors il y a un problème Entre les bergers D'Isaac Et les bergers De Gérard Ils se bagarrent Ils disent L'eau est à nous Isaac dit non L'eau est à nous Etc Ensuite Genèse 26-21 Ils creusèrent Un autre puits Et il y eut encore Une dispute À son propos Et il le nomma Satan Dispute Discorde De la Genèse À l'Apocalypse On trouve ce mot Dans l'Apocalypse Voilà ce qui est dit De Satan Apocalypse 12-9 On le jeta donc L'énorme dragon L'antique serpent Le diable Ou le Satan Comme on l'appelle Le séducteur Du monde entier Donc Satan C'est biblique C'est un ange déçu Dont il est question Dans la Bible C'est lui Le tentateur C'est lui Qui va essayer Jésus Qu'on peut dire Parce que tenter Ça veut dire essayer On fait des essais Pour savoir Qui il est de même Que nous Quand on est tenté Il fait des essais Satan fait des essais Pour savoir Jusqu'où on va aller Dans le péché Ou dans le reniement Du Seigneur Ou au contraire Là où on va S'arrêter Alors C'est très sobre Le récit de tentation Dans Saint Marc Il est simplement écrit Que Jésus vivait Parmi les bêtes sauvages Juste après le nom de Satan Il est question Des bêtes sauvages Qui représentent Dans la Bible Premièrement Des bêtes sauvages Et deuxièmement Les tentations Les obstacles Les problèmes Qu'on peut avoir Dans la vie spirituelle Par exemple Par exemple La lecture du mardi soir Des complis Dans Saint Pierre Où il est écrit 1 Pierre 5 8 Soyez sobre Veillez Votre adversaire Le diable Comme un lion Rugissant Rode Cherchant Qui dévorer Puis dans les psaumes Aussi Etc Donc Les bêtes sauvages Représentent Les tentations Et quand il est dit Que Jésus Vivait tranquillement Enfin c'est moi qui ajoute tranquillement Mais c'est ce que veut dire le texte Il était Paisible Au milieu Des bêtes sauvages Ça veut dire que Jésus Est le nouvel Adam Que là où Adam a été tenté Et qu'il est tombé Jésus a été tenté Et il a Dominé La tentation C'est à dire Qu'il a accompli Le commandement Qui avait été donné Au premier Adam Genèse 1 26 Dieu dit Faisons l'homme A notre image Et comme notre ressemblance Et qu'il Domine Sur les poissons de la mer Les oiseaux du ciel Les bestiaux Toutes les bêtes sauvages Et toutes les bestioles Qui rentrent sur la terre Jésus qui domine Toutes les bêtes sauvages C'est Jésus Qui vient annoncer Une nouvelle création Telle que Dieu L'avait voulu au départ Et qui a été abîmée Par le péché Parce qu'Adam et Ève Sont tombés Dans la tentation Alors il y a des très beaux passages De l'Ancien Testament Qui annonçaient Cet état de choses En particulier Isaïe 43 Pardon 43 20 C'est le Seigneur Qui dit Les bêtes sauvages M'honoreront Et bien avec Jésus C'est exactement ce qui se passe Les bêtes sauvages L'honorent On peut imaginer Elles sont prosternées devant lui Il les a soumises Il a régné Sur les bêtes sauvages Il a été plus fort Que la tentation Et justement La fin du texte C'est Jésus Qui annonce Que Les temps sont accomplis Le règne de Dieu Arrive Jésus qui règne Sur les bêtes sauvages Vient annoncer Que nous aussi Nous pouvons régner Et que si on se convertit Et si on adhère Amoureusement à l'Évangile Le règne de Dieu Sera advenu Sur terre Et je termine Avec un très beau passage D'Origène C'est Il commente Que ton règne vienne Et il explique Que régner C'est dominer Sur la tentation C'est être plus fort Que le mal Ainsi Quand on a Accepté Enfin quand on a Reçu de Dieu La possibilité De régner Parce qu'on a désiré Résister au mal Voilà ce que dit Origène Ainsi comme dans un Paradis spirituel Le Seigneur Se promènera en nous Régnant seul Sur nous Avec son Christ Que ce temps de carême Soit pour nous Un temps où le règne De Dieu Arrive en nous Sœur Claire Merci Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance